Les séries françaises ont le vent en poupe, elles doivent donc de plus en plus régulièrement s'affronter sur les grandes chaînes et la bataille de ce lundi soir. Ainsi, l'adaptation en série de l'œuvre de Jean-Christophe Granger par Jean-Christophe Granger a rassemblé pour sa première soirée de diffusion 4,6 millions de curieux en moyenne pour les deux épisodes, soit 19. 2% sur le public global et 9,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Une belle performance qui devra se confirmer dans les semaines qui viennent. En face, il est visiblement temps que la famille formidable de TF1 se retire pour de bon puisque les avant-derniers épisodes ont réuni seulement 3,4 millions de fidèles, pour 14. 9% sur le public global. CST1 recule de 380 000 téléspectateurs par rapport au lancement de la dernière saison la semaine passée. TF1 a toutefois de quoi se réjouir puisqu'un peu plus tôt dans la soirée, le feuilleton quotidien Demain nous appartient à battu son propre record, dépassant pour la première fois les 4 millions de téléspectateurs, l'épisode dans lequel Chloé découvre la relation de Maxime avec sa professeure de sport Clémentine a rassemblé 4,1 millions de fans, pour une part de marché de 19%. Le feuilleton de France 2 a profité de sa diffusion juste avant les rivières pourpres pour frôler les 4 millions pour 15,5%. Enfin, Canal Plus lançait son excellente série médicale Hippocrate ce lundi soir devant 615 000 abonnés, un beau score prometteur. Une famille formidable tire sa révérence la semaine prochaine. Une famille formidable, les acteurs au début de la série et aujourd'hui en saison 15. Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501